La crise sanitaire, ça a été tout le contraire de ce à quoi aspire un adolescent. Que ce soit le confinement, que ce soit les mesures barrières, ça va à l'encontre totale de leur volonté d'épanouissement, d'ouverture sur le monde, d'autonomie. Vraiment, ils ont été impactés de plein fouet. Ce que l'on constate, c'est particulièrement des jeunes filles qui arrivent aux urgences avec des situations de grande détresse. Pas forcément des maladies ou des pathologies psychiatriques, mais des grandes détresses. Et des moments où elles se sentent dans le brouillard de ne plus savoir sur qui compter, ce quoi faire, retourner au collège ou au lycée ou ne pas y aller. Des grands sentiments d'angoisse, des grandes tristesses, des difficultés alimentaires et une perte de sens finalement de ce qu'est la vie, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Et donc, perdues. Elles sont perdues. Il s'agit souvent de bons élèves, de jeunes qui jusque-là allaient bien, mais sans doute un peu vulnérables et qui ont été très fragilisés par la crise sanitaire et qui ont du mal aujourd'hui à repartir. On n'a pas du tout dépassé la crise sanitaire au niveau santé mentale. On a même, à notre surprise, je dirais ces dernières semaines, une augmentation du nombre de passages aux urgences, du nombre de passages à l'axe suicidaire, d'idées suicidaires, de troubles anxieux, que ce soit ce qu'on appelle des TOC ou des phobies, notamment scolaires ou des refus scolaires anxieux. On a vraiment une augmentation. Et donc, vous avez raison, on n'est pas du tout dans un... Après la crise, mais en plein dedans. Et les ados n'en ont pas fini. Et je pense qu'il faut qu'on en ait conscience parce que... Et même au niveau de l'éducation nationale, au niveau de nos institutions de soins, la crise n'est pas finie dans le champ de la santé mentale. On a encore vraiment là beaucoup, beaucoup de travail, d'accompagnement à faire auprès des ados et des parents, évidemment. On a vraiment des jeunes qui, jusque-là, finalement, ne présentaient pas de difficultés ou en tout cas de problématiques apparentes. Et là, avec cette crise, ces angoisses, et puis on peut dire ces crises répétées parce qu'il y a la crise sanitaire, mais elle s'inscrit quand même avec, qu'auparavant, les attentats de Charlie Hebdo, les Gilets jaunes, enfin, aujourd'hui, l'Ukraine, enfin, on est quand même dans un monde qui est insécure, qui est incertain, qui est quand même inquiétant. Et comment, quand on est un peu vulnérable, on donne du sens à tout ça, on s'y retrouve ? Je trouve que là, il y a de nombreux jeunes, surtout des filles, qui, en tous les cas, manifestent leur grande difficulté à s'y retrouver. Ce sont les chiffres, ce ne sont pas uniquement des impressions comme ça, subjectives. On voit bien des chiffres inquiétants de demandes de consultations, de passages aux urgences, de demandes de soins chez les jeunes. Par définition, on a tous vécu la crise, mais vous avez raison, plus ou moins bien, et en fonction du contexte environnemental, de la famille, des conditions de vie, des antécédents familiaux, personnels, bref, en fonction de tout ça, on l'a vécu plus ou moins bien. Je ne pourrais pas donner un chiffre, mais une assez grande proportion, et c'est les filles surtout qui le manifestent, expriment les choses. C'est difficile à évaluer parce qu'il y a aussi des souffrances silencieuses. Je pense notamment aux garçons qui ne vont pas dire qu'ils vont mal, mais qui ne vont pas forcément bien, et donc il n'y a pas de chiffre aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire ce qu'il en est. Au niveau de l'école, je pense qu'il faudrait faire le bilan de cette crise. Je ne suis pas sûr, là, les ados, ils sont retournés en cours, finalement, ouvrez les guillemets, comme si de rien n'était. Refermez les guillemets. Simplement pour dire que ce n'est pas comme ça, évidemment, que c'est pensé par les enseignants, les proviseurs et autres, mais malgré tout, je trouve qu'il n'y a pas eu de bilan de cette crise. Et que là, on est reparti avec le bac, parcours sup, les orientations, mais comme si finalement, il ne s'était rien passé. Je pense que là, il faudrait faire un bilan, il faudrait évaluer, je dirais, ces décrochages, ces difficultés d'apprentissage, ces phobies. Je pense que là, il faudrait faire un état des lieux. Il n'est pas suffisamment fait. Et puis après, il faut accompagner les jeunes les plus fragiles, ce que fait bien quand même les infirmières scolaires, les psychologues, les assistantes sociales. Je trouve que là, il y a des professionnels sur le terrain qui font un boulot extraordinaire, un boulot de l'ombre, mais je le rends hommage parce qu'il y a tout ce travail intrinsèque qui est fait sur le terrain, mais qui sont un peu débordés, un peu dépassés. Et là, il faut les accompagner. Il faut absolument retrouver du plaisir à être ensemble. Les écrans, vous l'avez très bien dit, ça nous met tout seul dans notre coin face à un écran. Et je trouve qu'on ne peut pas dire à un ado qu'il arrête avec ses écrans, alors que soi-même, en tant qu'adulte, on est en télétravail ou on est confronté quotidiennement à nos écrans. Donc, il faut poser les écrans, mais il faut rajouter qu'il faut faire des choses ensemble. Aller à la piscine, faire du vélo, faire une activité, un jeu. Il faut vraiment se redonner du plaisir partagé parce que c'est à ce moment-là qu'on va oublier les écrans. Si on ne fait rien, on ne va penser qu'à ça. Et je pense qu'il est fondamental de retrouver ce plaisir à être ensemble, quitte à des fois un peu imposer les choses, même si l'ado dit « Non, je n'ai pas envie d'aller faire du vélo ou d'aller à la piscine. » Eh bien, ce n'est pas grave, on y va quand même. Et là, quand on est en train de faire quelque chose qu'on aime, on ne pense plus aux écrans et on retrouve du sens à la vie, on retrouve du sens au fait d'être ensemble. Et ça, je crois que c'est un des messages que je voudrais faire passer, de retrouver ce plaisir partagé.